Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder une technique de simulation avec divers sauts qui permet de passer d'une forme déstructurée bruitée à une forme structurée, ici un terme, le mot évolution. On pourra appliquer cette solution à d'autres formes qu'un simple lettrage que l'on va donner comme exemple. Dans un premier temps, on va construire la forme structurée, on va l'importer dans Riel Flow et puis on va lancer la simulation que l'on va construire à partir du moteur de simulation, le nouveau de Diverso qui est très pratique pour simuler rapidement ce type de visuel. On va commencer avec Maya 2016 extension 2 qui permet de faire du lettrage ici. Dans Maya, ici c'est la version 2016 extension 2, comme je disais, on va pouvoir écrire du lettrage ici assez facilement, donc des lettres en mesh, donc dans Create, Motion Graphic ici, ou plutôt Type. Ici on a donc un nouveau éditeur de texte qui est assez développé, qui est plus développé maintenant dans cette version 2016 et qui permet donc, comme on le voit ici, j'ai retapé ici, donc 3D Type, le mot par défaut. On a la possibilité de créer des géométries différentes, des bevels, de transformer ça en éléments polygonal et ainsi de suite, ou en curves. Donc tout ça c'est vraiment très intéressant ici. Et ce sera assez simple à utiliser, c'est ce qu'on a fait ici, donc avec le texte. Ensuite ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé le texte, on a séparé les différentes lettres, donc en venant utiliser la fonction Modeling, Mesh, donc ici Separate, pour obtenir des lettrages différents. Ces lettrages, on les a passés en FX, donc Create and Clouds ici, ce qui nous a donné une dizaine de hand clouds comme on a une dizaine de polygones ici, avec le nucléus. Et puis on a posé une gravité qui est par défaut dans le moteur nucléus, ce qui va permettre donc d'obtenir ici ce type de petite animation cinématique dynamique que l'on va pouvoir ensuite utiliser dans RealFlow éventuellement, si on en a besoin, pour utiliser les LED comme émetteur ou transformateur de la simulation. Dans tous les cas, ici on a un lettrage qui tombe, on pourra complexifier bien entendu la simulation ici dans Maya, mais ici on a donc un simple lettrage qui tombe et qui rebondit sur un Passive Collider, qui est un sol ici que l'on a mis en place. Donc ça on va pouvoir le récupérer en termes d'informations, j'oublie le chapeau du i, le point du i, et on va venir donc l'extraire, l'exporter, pardon, ici export-sélection au format SD, RealFlow SD ici, qui va permettre donc d'exporter et de baiquer l'animation directement du lettrage que l'on va pouvoir récupérer donc dans RealFlow. Ok. Dans RealFlow, maintenant dans RealFlow, on va pouvoir donc retrouver ce lettrage-là, donc ici, voilà, évolution, que l'on va pouvoir utiliser soit dans justement son évolution cinématique, bien entendu on retrouve donc le, on va aller plutôt vers la fin, voilà, ici on voit toute la simulation, bien entendu, on va venir donc cacher la simulation, ici, ok, hop hop hop, voilà, et ici voilà, et donc là pour l'instant on a effectivement que l'évolution donc des lettres au fur et à mesure que l'on peut ou pas utiliser. Alors après, tout dépend de la solution de simulation que l'on va utiliser dans RealFlow. Dans ce premier cas de ce tutoriel-là, on n'a pas utilisé l'évolution donc de la cinématique des lettres à travers l'espace, on est parti de l'écriture finale donc qui est pour l'instant la première, donc évolution écrite au début, qui est à la frame donc 0 ou 1 ici, dans Maya comme dans RealFlow, et à partir de là on va utiliser donc diversos, on va créer un domaine, et pour chaque lettre on va le retrouver, alors on a les lettres qui sont ici dans le groupe, on a regroupé, on a vu comment regrouper un en RealFlow, on a regroupé ici donc les lettres, et pour chaque lettre on va créer donc un émetteur, sur lequel on pourra donc travailler différemment, c'est pour ça qu'on a un émetteur, si on veut avoir donc des variations pour chaque émetteur, et donc à ce moment là on va utiliser le fil émetteur donc fil ici, avec le polysurface 1 et ainsi de suite, et on a une dizaine d'émetteurs comme ça, qui sont donc présents, et que l'on va avoir donc, on va enlever les lettres, ici donc on a les émetteurs, et on va donc pouvoir donc avoir les émetteurs, et un domaine pour tous ces émetteurs là, sur lequel on va travailler donc les paramètres donc des particules, avec une résolution ici de 7, une densité de 2000, donc deux fois plus importante que celle initiale qui est à 1000, et puis surtout ce qu'on a changé, on n'a pas changé une presseur et extérieur presseur ici, mais viscosité à 6, on l'a doublé, et surface tension donc aussi, on l'a mis à 0,6, c'est la manière d'obtenir un matériau un peu plus visqueux que de l'eau, par exemple, ici, donc à partir de là, et bien on va émettre, donc, puisqu'on utilise type d'émetteur fill, donc on émet, ici, on remplit le volume, directement, avec un jittering, donc à 1, ici, ce qui va permettre donc de mélanger, ici, si je fais un reset, ici, voilà, on va lancer juste, simulate, donc, la première, donc, simulation, ici, donc les premières frames, pour voir donc justement, donc, diversos, alors le domaine, on va le faire réapparaître, ici, voilà, et donc, voilà ce que l'on obtient, ici, en termes, donc, de remplissage, ok, hop, voilà, en termes de remplissage, donc, bruité, assez dense, pour obtenir ensuite, un mesh, qui sera assez cohérent, donc, un maillage assez dense, donc minimum, résolution de 7, ici, et puis, on va donc mettre en place, à partir de là, un certain type, donc, de dynamique, et de cinématique, des particules, et pour ça, on va utiliser, donc, un élément assez intéressant, qui s'appelle, donc, magique, ici, qui est un daemon, qui permet, donc, d'attirer, sur un élément, plus ou moins complexe, l'ensemble, donc, ou une partie, bien sûr, des particules, donc ici, l'élément, par contre, est très simple, c'est une surface plane, de telle manière, que les lettres, pardon, les particules, viennent s'écraser, donc, sur la surface plane, et donc, on utilise le magique, ici, pour venir faire écraser, donc, alors, reset, ok, voilà, ici, je repars à 0, voilà, ok, et donc, j'ai le magique, ici, je vais chercher, donc, dans daemon, ici, donc, on a, la magique, il est ici, et on va lui associer, donc, que magique affecte force, un plane, ici, qui sera relativement large, et qui permettra, donc, effectivement, de pouvoir faire écraser, donc, le lettrage, ici, et, donc, du coup, on va avoir, le lettrage, ici, qui va s'écraser, sur la surface, attiré par le magique, alors, l'attraction du magique, se fait de la manière suivante, et la rétention, ensuite, des lettres, donc, on a deux paramètres principaux, approche, stretch, ici, la force d'approche, et la force d'échappement, escape stretch, ici, donc, en fait, il faut que la force d'échappement soit relativement importante, pour que, quand les particules approchent, donc, de la surface utilisée par magique, eh bien, ils restent plus ou moins collés, sur cette surface-là, bien sûr, la surface d'approche doit être aussi importante, de telle manière, que les lettres soient, donc, attirées, ce qui fait qu'on va avoir, donc, une attraction sur la surface, un écrasement, donc, du lettrage, et un blocage, donc, de ce lettrage, au bout d'une centaine de frames. Entre-temps, les lettres tombant, pas par la gravité, même par l'attraction de magique, eh bien, on traverse, donc, un champ de force, de type noise, ici, et on va avoir, donc, une déformation, donc, du lettrage, ici, ce qui va nous permettre d'éclater, comme donner des effets, donc, de volume, sur les lettres, d'éclater les lettres, comme on pouvait le voir, donc, dans le visuel, au début de la vidéo. Donc, voilà le résultat qu'on obtient, ici, donc, on a, donc, ici, le mot évolution, qui va traverser, donc, qui va être attiré, donc, par le plan, et magique, le daemon magique, et qui va traverser, donc, le champ de force, le daemon noise, et voilà ce qu'on obtient, donc, une déstructuration, ici, comme une liquification, donc, du mot, et de la forme, ici, voilà, les particules étant toujours attirées, donc, vers le bas, et puis, elles vont venir, donc, s'écraser sur le plan, à tracter, comme s'il y a fondé, donc, alors, ça peut donner, si on met de la glace, un shader de glace, ça peut donner cette impression-là, d'une glace qui fond sous la chaleur, par exemple, ou des choses comme ça, ok, et voilà, donc, la simulation qu'on obtient, alors, ensuite, on va, bien entendu, donc, on va, je reviens ici, on va transformer, les particules que l'on va sauvegarder, donc, de manière assez classique, au format, donc, Krakatoa, que l'on récupérera, donc, dans Maya, avec le plugin Krakatoa, on le verra dans un prochain tutoriel, et puis, avec un mesh, un particle mesh, ici, sur lequel on met le domaine, on va laisser les paramètres par défaut, on a vu qu'on pouvait, donc, être en, on y est là, en auto-polygon size, et on peut changer, donc, la polygon size au moins, et surface proximité, pour améliorer, donc, le polygone résultant, ici, on a une densité de points relativement important, qui nous donne déjà un bon résultat, et on n'a pas à jouer trop sur ces paramètres-là, donc, on reste en auto-polygon size, ici, donc, on va faire disparaître, voilà, pour faire apparaître le polygone, on retrouve la même chose, bien entendu, et le polygone, donc, lui aussi, va se décomposer, et être reçu par les particules, au fur et à mesure, donc, ce qui va nous permettre de récupérer, un mesh, déstructuré, comme ça, que l'on va pouvoir, donc, importer, dans Maya, pour poser, donc, un shader, et un éclairage, qui vont nous donner le résultat final. Dans Maya, ici, on voit, donc, un résultat intermédiaire, on est venu chercher, donc, le mesh, que l'on a importé, de RealFlow, alors, pour importer le mesh, dans RealFlow, RealFlow mesh, ici, on est venu, donc, avec les points bin, ici, alors, on a d'autres méthodes, aussi, alambiques, ABC, on importe, ici, donc, et on a, le mesh, qui évolue frame by frame, et qui est chargé, donc, au fur et à mesure, sur le disque dur, à partir du disque dur, donc, ça, render setting, ici, on va retrouver, donc, voilà, ici, les sources, on pourra changer, donc, si on change, de nom de fichier, le time, ici, est donné, si on veut décaler ou pas, il y a des motion blur, il y a pas mal de paramètres, ici, que l'on peut transformer, pour l'instant, on va l'importer directement, ce qui va nous intéresser, ici, c'est de travailler, d'une part, sur l'inversion, donc, de la simulation, puisqu'on part du mot évolution, fini, et on écrase, donc, sur le plan, donc, ce mot évolution, qui se déstructure, nous, ce que l'on veut, ce qu'on voit, donc, dans le film final, c'est la reconstruction du mot évolution, c'est l'évolution du mot évolution, et donc, pour ça, on a un petit truc, on va créer un locator, et, ce locator, ici, on va le créer, donc, un paramètre, supplémentaire, dans attribute, add attribute, ok, et ce paramètre supplémentaire, on va l'appeler inverse time, donc, inversion du temps, ici, donc, c'est un float, que l'on crée, et on va venir, donc, connecter, ok, ici, donc, par défaut, en fait, le real flow mesh source, ici, il y a le temps qui lui est connecté dessus, puisque, le real flow mesh source, va lire pour chaque frame, donc, le temps étant représenté en frame dans Maya, va lire pour chaque frame, donc, la frame où il se trouve, et le mesh en conséquence, sur le disque dur, donc, ici, le temps est un paramètre, donc, pour le real flow mesh source important, puisque, à chaque temps, donc, à chaque frame, correspond un mesh particulier qui est chargé, c'est comme ça qu'on voit, donc, l'animation des mesh, et, donc, du coup, on va casser cette liaison time de départ, et venir avec le locator, donc, connecter l'inverse time sur le time du real flow mesh, automatiquement, il y a un unit to time conversion qui est, chargé, qui permet de convertir, en fait, la valeur de, que l'on a créé, inverse time, qui n'est pas un temps donné, en un temps donné dans real flow, mais ça ne change rien du tout, dans le sens où, ici, donc, on a l'inverse time qui est connecté, et qui va au time, ici, donc, voilà, et ça marche très bien, dans le sens où, après, on peut faire ce que l'on veut, ici, donc, dans l'inverse time, on est venu, donc, inverser le temps, pour le time 1 de Maya, on a mis, donc, la valeur de 80 de la version time, et pour 80 de Maya, on a mis 1 pour la version time, ce qui fait que, l'animation du mesh, enfin, l'évolution du mesh, va être lue à l'envers, ce qui fait que, au départ, si je viens en 1 dans Maya, maintenant, ce que je vais faire, j'ai, donc, le mesh complètement éclaté, et, sur le sol, comme je l'ai, en fait, à la fin, dans RealFlow, et puis, en 80, j'ai le mot qui se reconstruit, en remontant, et donc, ici, j'ai une remontée plutôt du mot, donc, ici, si je viens en 28, le mot va être déstructuré, et au fur et à mesure, donc, en montant 36, et ainsi de suite, le mot va être reconstruit, donc, voilà, comment on réalise, donc, ce visuel-là, ensuite, c'est que des histoires de shaders, et d'éclairage, que l'on pourra voir, donc, dans un prochain tutoriel, où on va éclairer, donc, plutôt la base en bleu, et plutôt la partie supérieure, donc, en couleur chaude, de telle manière, d'avoir une évolution de la lumière aussi, ici, pour finir avec le mot évolution, avec un shader particulier, reconstruit, de type Toons, ici, qui nous permet, donc, d'avoir une segmentation, donc, de l'éclairage, surtout au départ, pour obtenir ce côté un peu, particulière et granuleux, et on verra dans un prochain tutoriel, que l'on peut, donc, bien entendu, travailler avec le système de particules, donc, construit dans Riel Flow, avec Rakatoa, pour combiner les deux, et venir merger les deux, donc, dans Nuke, par exemple, pour obtenir un mélange, donc, de rendu de mèche, et de rendu, donc, particulière, mais ici, on a déjà quelque chose d'intéressant, comme on peut le voir, on a l'impression d'avoir un mélange, donc, de particules à la base bleutées, avec un mèche qui se reconstruit, tout ceci n'est dû qu'à un shader, et des lumières bien placées, encore une fois, on pourra rajouter encore, un effet fluide de particules, en venant faire le rendu, sous Krakatoa, des particules. Et là, on va voir, bien, on va voir, Sous-titrage FR ?